Musique Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble un pain sans pitrissage, très rapide à réaliser. Pour cela, il nous foudra 500 g de farine, 350 g d'eau tiède, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de la livure boulangère et 1 cuillère à café de sel. C'est parti tout de suite pour former ce pain. Dans un grand saladier, je verse l'eau, la livure boulangère, la cuillère d'huile d'olive. Je mélange l'ensemble bien. Ensuite, je rajoute environ 3 cuillères à soupe de farine. Voilà, je mélange l'ensemble bien. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je laisse reposer le mélange environ 15 minutes. Voilà, après repos, maintenant, on va poser le reste de farine avec la cuillère à café de sel. Et je mélange bien jusqu'à ce qu'on forme une boule de pâte. Et ensuite, j'ai ici une poignée de flacons d'avoine complets. C'est facultatif, ça donne un excellent goût à notre pain. Je vais l'ajouter. Et je mélange. J'utilise la main pour une manipulation plus facile. Voilà notre pâte légèrement collante. Et maintenant, je vais la laisser reposer environ 1h avant de passer à l'étape suivante. Et voilà notre pain après 1h de repos. Comme vous voyez, ça a doublé de volume. Voilà, comme vous voyez, sa texture. Je vais fariner le plan de travail. Voilà, pareil, sur le pain, je le retire. Voilà le pain, je vais juste l'encercler comme ça. J'ai ici un plat qui va au four, que je vais fariner légèrement. Et je pose ma boule de pain. Voilà, comme ceci. Je farine légèrement. Et je le laisse encore se reposer environ 30 minutes avant de passer à la cuisson. Je vais le couvrir carrément avec le bol qu'on a préparé dedans, le pain. Voilà, et on se retrouve après 30 minutes. Et voilà notre pain après 30 minutes de repos. Comme vous voyez, ça a doublé de volume. Et maintenant, je vais faire quelques ouvertures avec le ciseau facultatif. Possible d'utiliser le couteau pour avoir de traits plus lents. Et c'est parti au four à 230 degrés environ 30 minutes de cuisson jusqu'à l'obtention d'un pain bien doré. C'est parti ! Et voici, notre pain vient tout juste de sortir du four. Voilà, je le laisse légèrement tiédir avant de couper au morceau pour vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est parti ! Voici notre pain. Voilà, il est encore chaud. Donc il est bien croustillant à l'extérieur et très pendre à l'intérieur. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée. Notre pain sans pétrissage. Comme vous le voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501